Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va être légèrement différente. En fait, on va plus s'attarder sur le côté nomade, le voyage, plutôt que le côté entrepreneuriat digital. Nous allons donc voir ensemble combien ça coûte mensuellement d'être digital nomade et combien il vous faut donc économiser pour commencer cette nouvelle aventure et quitter votre boulot. En 2014, lorsque j'ai tout quitté pour partir en tour du monde, j'avais 10 000 euros de budget, avion inclus pour l'année. Et c'était pour visiter des pays qui avaient à peu près tous le même coût de vie. L'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, puis quelques petits autres sauts de puce. Sauf que ce budget, ça ne peut pas être une base pour une vie de digital nomade. En effet, quitter son emploi, partir vivre à l'étranger et créer son entreprise coûte beaucoup moins cher que partir voyager à plein temps. Se déplacer d'un endroit à l'autre en permanence, ça coûte cher. Les bus, les bateaux, les avions, louer des voitures, etc. C'est des coûts qui sont mine de rien onéreux. Bien plus qu'une location Airbnb ou un simple appartement à l'année ou au moins sur 6 mois. Alors combien ça coûte de vivre à l'étranger ? Combien vous devez avoir économisé d'argent avant de franchir le pas et devenir nomade digital ? J'ai voulu faire cette vidéo pour les gens qui n'osent pas. Pour leur montrer à quel point leurs objectifs peuvent être atteints et que c'est tout à fait réalisable. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça ne va pas prendre de temps. Mais surtout, ce que je dis, c'est que ce n'est pas impossible. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le coût de la vie dans des pays où c'est moins cher. Parce qu'en effet, si vous commencez une nouvelle vie en tant que nomade digital, il est évident que vous allez vous faciliter la tâche en termes de coût, en tout cas au début. Et donc forcément, aller dans des endroits où le coût de la vie est moins cher. Et c'est seulement une fois que tout fonctionnera, que vous pourrez aller où vous voulez, même dans des pays plus chers comme les Etats-Unis, l'Australie, l'Europe et encore que pas tous les pays. Donc là, on se concentre sur le fait de partir et de commencer cette nouvelle aventure. Alors, même si on va voir ensemble combien ça peut coûter sur différents postes budgétaires dans des pays pas chers, je ne vais pas vous indiquer des prix les moins chers possibles. Parce que quand on part en voyage, oui, il est possible de tirer à fond les prix et de vivre pendant une courte période avec peu d'argent. En gros, le budget le plus bas en voyage, oui, c'est possible. Mais c'est possible uniquement parce que c'est temporaire. En revanche, lorsque vous êtes nomade digital, vous avez un équilibre entre le voyage et travailler. Et honnêtement, voir chiche tout le temps, surtout dans des pays où la vie est moins chère, en fait, ça s'apparente plus à une vie précaire. Et a priori, si vous choisissez cette nouvelle vie, ce n'est pas pour vivre comme ça. Donc tous les prix que je vais indiquer sont raisonnables pour vivre ni trop peu, ni trop exubérant. On commence donc avec le prix du logement. Alors, il faut compter à peu près 300 euros par mois. C'est des pays qu'on trouve par exemple en Thaïlande, en Indonésie, au Mexique, Sri Lanka, Bulgarie, Cambodge. Il y a un paquet de pays qui sont concernés. Il s'agit là du segment le plus bas. Donc bien sûr, si vous allez en France ou en Italie, il faudra compter 4 fois le prix. Donc pour 300 euros, vous allez avoir quelque chose de correct. Une chambre, potentiellement un espace, canapé, etc. Peut-être bien aussi une petite cuisine. Ça peut être intéressant pour se faire les petits-déj's et puis parfois, on n'a pas forcément envie de sortir. On a aussi la climatisation et hyper important, une connexion Internet, la Wi-Fi. Ce sera propre, ce sera lumineux. Vous aurez des fenêtres à vos murs. Et donc oui, bien sûr, vous avez possibilité d'avoir des tarifs bien plus bas. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin et que vous souhaiterez avoir quand même un minimum de confort pour votre espace de travail et votre espace de vie, qui finalement est le même. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous signiez un bail, par exemple, de 6 mois, vous êtes considéré comme de l'allocation à long terme. Et donc, vous allez pouvoir négocier les prix et avoir des choses beaucoup plus intéressantes. À Bali, pour 300 euros par mois, si vous restez un petit peu, eh bien on peut trouver des choses super jolies, super mignonnes, voire même avec piscine. Ensuite, on passe au coût de la nourriture. Alors là, je vais compter 200 euros par mois, mais c'est le minimum. Je m'explique. En effet, dans des pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale ou d'Europe de l'Est, on peut trouver des restaurants où on va pouvoir trouver des repas entre 2 et 3 euros, voire moins. C'est pratique, ça peut réduire votre budget nourriture au minimum. Mais il ne faut pas oublier qu'on est d'une culture différente, notamment en matière de gastronomie, et que parfois, on va avoir envie de manger autre chose que la nourriture locale. Donc de se faire un restaurant plus cher. Voire même parfois d'acheter des produits d'importation qui coûtent vraiment plus cher. Il faut noter aussi que par exemple, en Asie du Sud-Est, la street food, la bouffe de rue, c'est super sain. Vous avez des légumes, des soupes, des viandes, des poissons. Donc il n'y a aucun problème pour manger tous les jours des repas à 2-3 euros dans la rue. Parce que vous allez manger équilibré, ce sera bon, etc. Par contre, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, la bouffe de rue, c'est souvent des choses qui sont assez grasses. Il y a beaucoup de choses frites. Donc potentiellement, vous allez vous dire, bon, c'est bien, mais j'aimerais bien manger un peu plus équilibré. Et auquel cas, vous allez dépenser un peu plus d'argent pour pouvoir justement manger plus sainement. Pour le petit-déj, vous pouvez le faire chez vous et vous en avez pour 50 centimes à peu près, en achetant de quoi faire des omelettes, des bols de céréales, ce genre de choses, des fruits. Et a priori, si vous êtes productif, vous resterez les premières heures de la journée chez vous. Donc vous prendrez forcément votre petit-déj chez vous. Donc si on compte deux repas par jour à 3 euros plus un petit-déj à 50 centimes, on en a pour 6,50 euros par jour. Si on multiplie par 30 jours, on est à 195 euros, disons 200 euros. Donc vous voyez que c'est chiche parce que ça ne prévoit absolument pas de resto extérieur ou de bon resto, que je mets donc dans un autre poste de dépense. Ensuite, vous avez le coût du transport et je compte à peu près 130 euros par mois. Selon le lieu où vous résidez, il peut être très intéressant d'avoir son propre moyen de locomotion. Déjà parce que vous allez gagner en indépendance et puis parce que parfois, les transports publics ne sont pas forcément développés comme il se doit. Et je ne parle pas forcément de pays peu développés. Par exemple, si vous allez à Los Angeles, les transports en commun, c'est compliqué et c'est surtout très lent. Donc vous allez préférer avoir votre propre moyen de transport. On revient sur les pays pas chers. En Amérique centrale, Asie du Sud-Est, Europe de l'Est, vous pouvez trouver des scooters, des motos à 5 euros par jour. Et pareil, puisque vous restez longtemps, vous allez louer le scooter pendant longtemps. Vous allez donc pouvoir vendre ceci et négocier. Ensuite, on compte l'essence. Alors pour une moto de 125, il faut compter à peu près 10 euros par mois. Donc l'allocation plus l'essence, on compte 130 euros par mois. Ensuite, il y a le coût du forfait data et téléphone mobile. Hyper important. On compte ici à peu près 30 euros par mois. Donc c'est forcément l'outil essentiel. Vous n'allez pas avoir Internet partout et vous allez donc utiliser les datas de votre téléphone avec votre carte SIM, etc. comme modem sur votre ordinateur. N'oubliez pas que votre ordinateur et Internet, c'est votre outil de travail. Et d'après mon expérience, avec 30 euros par mois, on a environ 7 gigas de données et puis une quantité suffisante pour les appels et les textos. Ensuite, on va parler du coût des divertissements. Et là, je compte 100 euros par mois. Alors qu'est-ce qu'on met dans les divertissements ? Pour ma part, je mets un petit peu tout le reste. Aller au cinéma, aller à un concert, voir un festival, un bon resto, sortir avec ses amis, faire une activité, visiter un temple, les massages, etc. Et au final, 100 euros, ce n'est pas énorme. Parce qu'en fait, quand on est dans un pays où ça ne coûte pas cher, on a envie d'en faire plus et au final, on pourrait potentiellement dépenser plus d'argent. Mais bon, dans ces régions où ce n'est pas cher, vous pouvez trouver des cocktails à 3 euros, une bière à 2 euros, un massage à 7 euros, pareil pour la visite des monuments. Donc en fait, si vous êtes raisonnable, vous arriverez à faire beaucoup de choses pour seulement 100 euros par mois. Et c'est sans oublier qu'il y a beaucoup d'activités gratuites et notamment si vous avez un scooter. Aller se baigner dans des cascades, faire des randos, du snorkeling, etc. Et ça, ce sont des activités, mine de rien, qui sont hyper agréables. Alors même si certains vont penser que cette part de budget est superflue, en fait, pas du tout. Vous devez absolument avoir un budget divertissement. C'est essentiel. Parce qu'être nomade digital, c'est avant tout voir le monde. Et si vous ne faites que travailler enfermé dans votre appartement pas cher, il n'y a plus vraiment d'intérêt à vivre cette vie-là. Donc pas de problème de travailler beaucoup, même vous allez avoir des périodes où vous n'allez pas pouvoir sortir du boulot. Mais n'oubliez pas pourquoi vous avez choisi cette vie au départ. Donc à tout ça, vous devez ajouter les coûts liés à votre assurance santé, les coûts liés à votre entreprise, achat de nom de domaine, VPN, coûts, impôts, taxes, etc. Vous devez aussi ajouter les frais bancaires, les coûts pour certains visas selon les pays. Ensuite, vous devez avoir une petite marge, parce que vous allez devoir payer potentiellement une amende. Même si vous faites tout bien, vous aurez potentiellement une amende à payer à un moment donné. Si vous êtes malade, donc les frais de docteur et de pharmacie. Et donc pour tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, il faut compter environ 1200 euros par an. Donc ça fait 100 euros par mois. Forcément, vous allez devoir adopter ce budget en plus à votre situation. Donc vous aurez cette base et puis vous ajouterez ce qui vous convient. Donc pour résumer, entre les coûts du logement, de la nourriture, du transport, des frais mobiles, des frais de divertissement, etc. Il faut compter environ 850 euros par mois. Et selon mon expérience, c'est un budget raisonnable pour démarrer une vie de nomade digitale dans des pays peu chers comme l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est ou encore l'Amérique centrale. Donc la grande question maintenant, c'est combien il me faut économiser pour commencer cette nouvelle vie de digital nomade et quitter son emploi. Tous les digital nomades vous diront à peu près la même chose. Il faut compter 6 mois de travail avant de commencer à avoir ses premiers revenus. Si tant est que vous ayez déjà mis en route votre activité au préalable ou au moins que vous ayez votre plan. Donc si une vie à l'étranger coûte environ 850 euros par mois multiplié par 6 mois où vous n'allez rien toucher, eh bien il vous faut économiser 5100 euros. Et ça, c'est seulement en imaginant qu'après ces fameux 6 mois, vous allez bien gagner tous les mois 850 euros. Ce qui n'est pas forcément gagné. On rajoute un vol au départ de votre pays d'origine. Alors par exemple, un vol Paris-Bangkok ou Bali, il faut compter à peu près 600 euros. On rajoute une petite marge de 1200 euros de frais supplémentaires auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça nous fait 1800 euros à prévoir en plus de ces 5100 euros. On arrive donc avec un besoin d'économiser 6900, 7000 euros pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle vie de nomade digital. Et je vous laisse ajouter tous les frais qui vont être liés au fait que vous partez. Les frais de résiliation, potentiellement votre déménagement, stocker vos affaires quelque part, ça, ça vous regarde. Donc concernant la période avant, c'est-à-dire la période où on est en train d'économiser, il faut absolument la voir comme une bonne période parce que c'est une période de transition. Il ne faut pas oublier que la préparation de cette nouvelle vie, quitter son emploi, quitter tout, eh bien ça fait partie du chemin et ça fait partie des choses qui sont hyper agréables à vivre au final. C'est aussi un bon moment pour commencer à préparer votre activité. Qui sait, ça va peut-être fonctionner dès le début et les 850 euros par mois que vous devez gagner, vous allez peut-être commencer même à les gagner plus tôt que prévu. Je vous conseille aussi de mettre à jour tous vos appareils électroniques, téléphone, ordinateur, etc. parce que ce seront vos outils de travail. Alors 850 euros, ce n'est pas une somme extravagante à gagner en ligne. Il y a littéralement des milliers de digital nomades qui vivent avec 1500 euros par mois au bout d'un an, voire bien plus. Donc c'est possible, je ne saurais que trop insister sur ce point. Cette vie est bien plus facilement réalisable que ce que vous ne pensez. Donc si vous n'êtes pas bien dans votre vie actuelle et que vous souhaitez changer, que votre travail ne vous passionne pas, sachez qu'il vous faut 7000 euros pour démarrer et un peu de courage. Ce ne sera pas facile au début, il y a même des moments où vous aurez envie de tout plaquer et de tout arrêter. Mais si vous pouvez tenir, franchement, ça vaut vraiment la peine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser des questions et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent franchir la ligne ou qui ont besoin de conseils, vous avez différents liens dans les descriptions. Je vous laisse regarder. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Des bisous ! Bye bye !